La Lune n'est pas un objet solide. C'est un phénomène focalisé de plasma qui se produit sur une couche dans la ionosphère. L'énergie électromagnétique vient d'en dessous de la Terre plate, chaque jour avec un angle différent. L'eau est l'électrolyte dans ce système de batterie fermée. Ce champ électromagnétique va vers le haut et frappe la face intérieure du dôme. Ensuite, le dôme reflète ce champ magnétique verticalement à chaque endroit de celui-ci et est renvoyé en bas. Ce champ magnétique qui est renvoyé en dessous se concentre dans la ionosphère à différentes altitudes dépendant de l'angle de la sauce en dessous. Dans la ionosphère, il y a les gaz nobles et l'hydrogène sur les couches. Certains gaz dans certaines couches donnent de la fluorescence lorsqu'ils sont reflétés depuis la face intérieure du dôme, le champ frontalisé les frappe. Le résultat est un tampon lumineux mobile par plasma focalisé qui représente l'analyte de la Terre plate, la Lune. Quand l'angle entre le niveau d'où le champ magnétique du dessous est proche de 90 degrés radius, la réflexion intérieure se produit à des parties plus hautes du dôme, alors la réflexion a lieu à des altitudes plus hautes dans la ionosphère. La fluorescence a lieu à des altitudes plus basses dans la ionosphère quand l'angle entre le niveau d'où le champ magnétique du dessous est plus petit ou plus grand, ce qui explique les phases de la Lune. L'altitude différente de ce phénomène de plasma focalisé dans la ionosphère en raison de l'angle changeant continuellement et incliné de la source électromagnétique ci-dessous faisant des phases lunaires. La Lune est un phénomène semi-éthérique. Sur la Lune, nous pouvons voir le champ matériel ci-dessous, du dessous. Maintenant, on va voir les différentes couches et les différents plafonds. Donc voilà, je répète, l'altitude différente de ce phénomène de plasma focalisé dans la ionosphère en raison de l'angle changeant continuellement et incliné de la source électromagnétique ci-dessous faisant des phases lunaires. La Lune est un phénomène semi-éthérique. Sur la Lune, nous pouvons voir le champ matériel de dessous. La Lune est un phénomène semi-éthérique. La Lune est un phénomène semi-éthérique. Sur la Lune, nous pouvons voir le champ de la nature. maintenant on va voir les différentes couches et plafonds nous avons celle où se trouve le soleil et la lune puis les couches éthériques de mercure et vénus fonctionnant comme le soleil et la lune sur mercure on peut voir l'énergie lumineuse et sur vénus l'énergie sombre qui est inclue en dessous ensuite la couche éthérique du champ de mars qui inclut toutes les couches précédentes sur mars on peut voir les champs de mercure et vénus ensemble puis la couche éthérique du champ de jupiter incluant le champ de mars incluant le champ de mars sur jupiter nous avons également toutes les couches précédentes y étant inclus le dernier champ éthérique avec ses portails éthériques dans leurs propres orbites et le champ de saturne sur saturne à l'intérieur des anneaux on voit jupiter sur saturne à l'intérieur des anneaux en rejupiter tous ces champs éthériques inclus et le champ matériel sont inclus dans la mer mouvante des étoiles immobiles qui tournent tous ces champs éthériques qui tournent tout ensemble 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Saturne Les anneaux de Saturne montrent la dernière couche des champs éthérés, Jupiter. A l'intérieur des anneaux se trouve le champ éthéré interne suivant, Jupiter. Le champ éthéré interne de Saturne est Jupiter. Dans les anneaux de Saturne, nous voyons Jupiter. Jupiter montre le champ éthéré interne qui comprend le champ éthéré de Mars. Mars Mars A l'intérieur de Jupiter, nous voyons le champ éthéré de Mars. Mars Le champ éthéré de Mars comprend les champs éthérés de Vénus et de Mercure. Mercure Vénus Mercure Vénus Et en bas, Mars Mercure et Vénus, toujours. Les champs éthérés de Vénus et de Mercure sont les couches inférieures. A l'intérieur de ces couches se trouve le Soleil et la Lune dans un champ semi-éthéré. Énergie lumineuse à gauche, et à droite, comme pour le Soleil et la Lune, énergie sombre. Les champs éthérés de Vénus et de Mercure sont les couches inférieures. A l'intérieur de ces couches se trouve le Soleil et la Lune dans un champ semi-éthéré. La Lune est un phénomène de plasma qui apparaît dans la ionosphère. Les endroits sombres ou transparents sont les continents et la Terre du monde plat. Et les endroits blancs, les océans. Lorsqu'on les met en perspective, leurs images sont distordues. Je répète, les endroits sombres ou transparents sont les continents et la Terre du monde plat. Les endroits blancs sont les océans. Lorsqu'on met tout ça en perspective, les images sont distordues. Je répète, les images sont frais, les images sont des parties de la Terre du monde plat. Lorsqu'on met leurПрissé. Sous-titrage ST' 501 D'une plasma Lune plasma Célunographie de la Terre plate Le visage de la Lune On voit toujours la même phase de la Lune Cela se produit parce que la Lune est un phénomène de plasma cosmique La Lune n'est pas un terrain mais plutôt une lumière avec ses propres phases Ces phases se déroulent dans un champ éthéré et se produisent à cause de l'électromagnétisme qui vient du dessous Sur le visage de la Lune vous pouvez voir l'endroit où nous vivons en miroir Cela fonctionne comme le selfie d'une Terre plate On a vu juste avant ces images la Lune, la Lune miroir Le zoom sur l'Afrique Là le zoom sur l'Afrique et sur d'autres zones Un zoom sur l'Asie Un zoom à gauche sur la Russie A droite sur l'Océanie Un zoom sur l'Océanie Un zoom sur l'Europe Un zoom sur l'Europe, sur la Russie et sur l'Amérique L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud Et évidemment sur toutes les autres terres cachées aussi Un zoom sur l'Afrique et sur l'Amérique du Sud L'Amérique du Sud Atlantis, les Murrières, l'Océanie et le reste Le soleil est petit et fait des cercles au-dessus d'un terre plat à 4000 km d'altitude en émettant sa lumière, comme ceci, comme on peut le voir. On peut également voir les zones de climat, les zones climatiques mobiles, également le nord magnétique, qui est un cercle complet en 26 000 ans. Les anneaux de Saturne, qui montrent les couches du dôme du cosmos visible. La Lune, quand elle est pleine, a la même taille que le Soleil. La Lune suit le chemin du Soleil, se lève à l'est et va à l'ouest comme le Soleil. L'endroit où se lève la Lune dans le ciel change pour l'observateur comme pour le Soleil. La boucle du mouvement du Soleil comporte 365 jours, créant les saisons. La boucle du mouvement de la Lune compte 28 jours, changeant toutes ses phases. C'est comme une horloge où le Soleil compte les jours et la Lune compte les mois. Quand la Lune devient plus grosse à la demi-Lune et ensuite, l'endroit où se trouve l'ombre est transparent. Également, lorsqu'elle devient plus petite de la pleine Lune à la demi-Lune, la même chose se produit. phénomène de plasma cosmique. Donc voilà, pour conclure, simplement, la Lune n'est pas un objet solide. Il s'agit d'un phénomène de plasma électromagnétique miroir, focalisé, causé par le champ magnétique d'en dessous. Ça se produit en raison de réactions photochimiques dans la ionosphère et dans le champ éthéré au-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada